Nous sommes ici sur une plage de la presqu'île de Nouville, un écrin de nature en plein milieu de Nouméa, en province sud, en Nouvelle-Calédonie. Je suis passionné par mon travail qui est lié à la recherche sur le milieu marin, mais je viens régulièrement sur Nouville car en cinq minutes je peux passer des activités de la vie moderne à des activités un peu plus nature qui me recentrent et qui m'équilibre. Je vais vous présenter quelques techniques de technologie primitive comme on peut dire qui consiste à la taille de pierre et allumage du feu avec les ressources spécifiques qu'on peut trouver sur cette plage, à savoir le caillou taillable et le bourre à eau pour le feu. On va choisir un peu la matière ici, c'est du taillable. Alors là on a un bloc qui semble pas mal, on va essayer de sortir un éclat. Là on a un bel éclat. Bon je vais prendre celui-ci, on va faire une scie là-dedans. Bon ben voilà au niveau des techniques primitives dont on peut avoir besoin et bien et le travail de la pierre pour réaliser tous les outils qu'on n'a pas en acier tant qu'on maîtrise pas l'acier quoi. Par exemple au niveau moderne je chasse avec ce genre de pointes qui sont très très efficaces. Ça c'est un modèle local trouvé sur la plage et voici les répliques. Donc ça c'est une pointe réalisée dans le même caillou que celui-là. Différents modèles de pointes à monter. Donc ça ce sont deux pointes à ergot un peu particulières. Donc c'est de la calcédoine marron classique qui vient du Copeto auprès de Conne et Vaud. Et celle-ci c'est de la calcédoine verte transparente et dans laquelle j'ai réussi à sortir une petite flèche à ergot. qui au niveau efficacité peut se rapprocher de ce qu'on fait en moderne. A côté de ça et bien on a besoin de scie. De scie pour couper du bois, pour couper de la corde, tout ce qu'on a besoin. Donc l'outil principal c'est un petit percuteur et ensuite une corne de serf qui peut être remplacée par un os. En Nouvelle-Calédonie il n'y avait évidemment pas de serf à l'époque, ils utilisaient un os pour pouvoir réaliser ces petits éclats. On va essayer de faire ça maintenant. Voilà, on passe maintenant au travail à la corne de serf pour être un peu plus fin. Bon ben voilà, on est sur un outil acceptable en moins de cinq minutes pour faire un peu plus fin. une petite scie pour couper du bois, par exemple du bourre à eau pour aller faire du feu, c'est correct. Bon ben voilà, pour faire du feu il nous faut du bourre à eau, c'est très simple. Une petite branche droite, une branche droite, la scie qu'on a préparée, et on va couper ça proprement. Bon, on a de la chance, le bourre à eau c'est facile à couper. Mais quand même, une scie vaut mieux que rien. Hop là ! Bon ben, préparation de la petite branche de bourre à eau pour essayer de tenter un feu. Alors, un pré-trou. Il nous faut préparer aussi un petit nid composé de bourre de coco et puis de niaoli. On peut éventuellement y mettre de l'amadou aussi. On va mettre de l'amadou ici. Elle semble simple mais elle nécessite de lâcher prise et de rentrer dans un raisonnement collectif poussé afin d'allier l'ensemble des phénomènes physiques qui nous permettent d'arriver à la flamme, à la libération et à la joie. Et hop, boule de feu, suce aux ennemis et vive la chaleur. Alors dans la continuité des technologies dites primitives qui permettent à l'homme d'être skillé, on a la pierre polie ici avec la réalisation d'une hache ou bien la confection d'hameçons à partir de bulim ramassé sur le milieu et une corde en fibre naturelle, en araignée et en agave. Dans un monde naturel, il n'est pas nécessaire d'avoir car la nature nous fournit tout, mais il est nécessaire de savoir afin de pouvoir vivre dignement, intégré à son environnement. Encore une fois, la nature calédonienne nous tient toutes ses promesses grâce à ses richesses et au savoir des anciens, à nous de savoir perpétuer un mode de vie en équilibre entre la technologie et le respect de l'environnement. Retrouvez Ma Terre pour Demain sur ncpremière.nc de l'environnement.nc